Bonjour à tous, bonjour Xavier. Après un mois de reconfinement, ce Noël sera-t-il celui de la dernière chance pour les commerçants ? On en parle maintenant dans Safé Débat, votre nouveau rendez-vous sur TV7. Et aujourd'hui, Xavier, trois invités pour ce débat. Trois invités. Aujourd'hui, nous recevons Fabienne Massip. Vous êtes directrice générale de la Maison de Grimes, un maroquinier historique à Bordeaux, puisque c'est une maison familiale fondée en 1945. Vous faites de la résistance face aux grands du secteur. Vous êtes à la fois commerçante, mais vous êtes également artisan. Donc vous avez cette double casquette, ce qui est intéressant. Avec cette spécificité, c'est qu'une partie de votre activité dépend également du tourisme. Donc une période, on imagine, difficile. Vous nous direz dans quel état vous sortez de ces semaines de confinement. Nous recevons également Sacha Oulier, député de la Vienne, qui nous attend depuis Paris. Et enfin, nous recevons... Voilà, Sacha Oulier qui apparaît à l'écran par Skype. Merci d'être avec nous. Et toujours par Skype également, Bernard Bornoncin. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes aussi par Skype. Vous êtes le président du Grand Moun à Mont-de-Marsan dans les Landes. Le Grand Moun, c'est un centre commercial avec une grande surface, des boutiques, une galerie commerciale et près de 80 enseignes. Vous représentez près de 1 000 emplois pour à peu près 210 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous aussi, vous avez vécu ce reconfinement et cette réouverture. Avant de parler de cette réouverture, tous les trois, revenons sur les conséquences de ces 4 semaines de reconfinement. Xavier. Alors, on commence avec vous, Fabienne Massip. Comment, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que vous avez vécu ces 4 dernières semaines de reconfinement dans la peau d'un commerce non essentiel ? Oui. On l'a mal vécu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup de lassitude, une grande inquiétude et puis l'incertitude, surtout sur l'avenir. À l'instant présent, le confinement, ce n'est pas si désagréable que ça parce qu'on voit notre famille, donc on prend du temps pour nous, ce qu'on n'a pas le reste de l'année. Mais les conséquences sont dramatiques pour nous. Quand vous dites conséquences dramatiques, c'est quoi ? C'est qu'il y a un péril économique aujourd'hui ? Il y a absolument un péril économique. En plus, l'acte 2 du confinement s'est déroulé à la pire période pour nous. C'est une période qui représente à peu près 30 % de notre chiffre sur les deux mois. Donc c'est énorme. Donc perte importante. Perte importante. Et puis surtout, c'est la seule période de l'année où on va en pleine marge, en dehors du chiffre d'affaires. Il y a cette marge qui est nécessaire pour les indépendants, mais pour tout le monde. Parce que nous, on ne fait pas du volume, on fait de la qualité. Donc il faut absolument qu'on ait de la marge pour couvrir nos charges. Alors justement, Sacha Houllier, on va revenir sur cette période de reconfinement. Lorsqu'Emmanuel Macron annonce fin octobre, le 28 octobre, qu'on repart pour 4 semaines de confinement, la pression a été très forte sur le gouvernement et les élus de la majorité dont vous faites partie, sur cette question de la fermeture des commerces d'onnaie sociale. Emmanuel Sacha Houllier, est-ce que vous avez douté du bien fondé, de la pertinence de cette décision qui a été prise pour freiner la circulation du virus ? Le doute, il n'était pas permis à partir du moment où les données sanitaires, elles étaient dramatiques. Quand on prend la décision le 28 octobre de confiner à nouveau, sur des bases qui sont semblables, mais pas identiques à celles du premier confinement, puisque je rappelle que les écoles sont restées ouvertes, que les visites en EHPAD ont été rendues possibles, que par ailleurs on a aménagé mieux le travail pour que toute une partie de la population puisse continuer à travailler, on avait quand même des outils qui ont permis de corriger. Il y a eu tout ce débat sur les commerces et moi je ne minimise pas le drame que ça a constitué pour beaucoup de commerçants, d'artisans, d'indépendants qui ont été confrontés à ces difficultés. On a aussi essayé de corriger très vite quelques inégalités de traitement, notamment autour de la fermeture de certains rayons des grandes surfaces, ce qui n'était pas le cas lors du premier confinement. Et puis les aides. Alors les aides, ça ne remplace pas le travail. Justement, c'est ce que disait Madame en plateau, il y a eu un péril économique, de grosses incertitudes. Vous estimez que le gouvernement a été à la hauteur sur ce sujet ? Les aides, elles ont été beaucoup plus importantes sur ce deuxième confinement. D'abord parce qu'on est arrivé sur tout de suite le déploiement du chômage partiel, parce qu'on a les annulations de cotisations et j'invite les entreprises, lorsque ça n'a pas été le cas, à se rapprocher des administrations. On est de nombreux élus à avoir mis en ligne sur notre site internet, moi c'est le cas sur le mien, toutes les aides qui sont disponibles, toutes. Et le Fonds de solidarité est notable pour ce qui concerne ces aides parce qu'il était de 1 500 euros pour le premier confinement, il est monté à 10 000 euros pour le mois de novembre et il sera dans la limite de 20% pour ceux qui restent fermés. Donc là, on ne parle pas des commerces qui ont réouvert samedi dernier, on parle des barrés des restaurants notamment qui sont encore fermés et qui pourront dans un plafond de 200 000 euros avoir une aide pouvant aller jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires si c'est mieux naturellement que les 10 000 euros qu'on a mis en œuvre pour le Fonds de solidarité. Donc il y a eu une vraie volonté que, et encore une fois même si ça ne remplace pas le travail, que ça puisse accompagner le plus solidement et le plus durablement tous ceux qui sont éprouvés par les difficultés économiques. Oui, alors on va se tourner vers Bernard Bornansin puisque vous avez une double casquette. Vous êtes, on le disait, le grand monde, c'est à la fois une grande surface et une galaxie de magasins autour. Racontez-nous comment vous avez vécu ce confinement, comment ça s'est passé, comment vous êtes organisé. Alors, il y a d'abord eu le premier confinement. Nous, en tant que bailleurs, on a accompagné nos locataires en abandonnant tout ou partie des loyers pour les aider. Puis après, il faut différencier les activités parce qu'entre les deux confinements, il y a des activités qui ont rebondi. Par exemple, les magasins de sport en particulier, mais les magasins de bricolage, un certain nombre d'activités ont très bien fonctionné, ont rattrapé une partie du chiffre qu'ils avaient perdu en début d'année. En revanche, d'autres enseignes qui étaient déjà fragilisées, dans le textile en particulier, n'ont rien récupéré. Au contraire, ont souffert particulièrement. Et c'est sûr que le deuxième confinement, c'est la deuxième lame qui fait qu'un grand nombre d'enseignes, je parle au niveau national, pas spécifiquement à Mont-de-Marsan, se trouve en difficulté aujourd'hui. Alors, il est certain qu'on les accompagne de nouveau. On a bénéficié d'économies d'impôts qu'on va utiliser pour aider nos locataires. Il y a le chômage partiel. L'État aide beaucoup. Il faut quand même reconnaître... Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été soutenu par l'État ? Est-ce qu'il y a eu une réponse à la hauteur de cette crise ? Franchement, je trouve que oui. Franchement, vous voyez, je vais peut-être être un peu dissonant par rapport à beaucoup. Je pense que l'État a fait beaucoup. Je pense que les entreprises ont une responsabilité. Vous savez, moi, j'ai toujours prôné, dans toutes les entreprises que j'ai dirigées, de constituer des fonds propres pour pallier à des crises qui peuvent survenir. Et moi, j'en ai traversé quelques-unes dans ma vie de façon... Pas des pandémies, mais de façon différente. Et à chaque fois, si vous voulez, comme j'avais des entreprises solides parce que j'avais pris soin d'avoir des fonds propres, j'ai dépassé ces crises. Et je pense que les entreprises réclament de l'État, c'est certain. Moi, le premier, si vous voulez. Mais il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités dans cette affaire. Fabienne Massip, vous avez sollicité les aides mises en place par l'État. Et même question, est-ce que, selon vous, les aides ont été à la hauteur pour vous accompagner ? Alors, j'ai sollicité absolument toutes les aides qui m'ont été proposées. Et le PGE en priorité, qui est la première aide qui nous permet de rester en vie. Parce que nous, il faut savoir qu'en tant que commerçant, on a du stock à porter. Et ça, on en parle rarement, mais tout est payé. Tout est livré, tout est payé. Donc, il faut bien porter ce stock. Donc, le PGE est plus qu'utile. J'aurais aimé capitaliser, avoir des fonds propres. Je n'ai pas eu le temps et les années nécessaires pour le faire. Mais voilà. Donc, ce PGE est important. Les 10 000 euros, c'est bien. Mais en fonction du type d'entreprise, du type de commerce et du chiffre d'affaires réalisé, elle est plus ou moins bien, en fait. Il faudrait qu'elle soit adaptée à la taille de l'entreprise et au chiffre d'affaires et au domaine d'activité. Voilà. Et quant au loyer, voilà. Moi, j'ai trois loyers. Je ne suis propriétaire de rien du tout. Je ne fais que louer dans une ville. Est-ce que vos bailleurs ont été compréhensifs ou pas ? Très moyennement. J'ai trois types de bailleurs. Un privé, un investisseur et une foncière. Personne n'est venu me proposer quoi que ce soit. Donc, je les ai sollicités. Vous avez payé vos trois loyers plein pot. Je suis en négociation avec la foncière qui essaie de me faire signer un avenant qui est pire que de m'offrir trois mois de loyer pour le premier confinement. Justement, Sacha Houllier, qu'est-ce qu'on peut dire à une commerçante comme Fabienne Massib qui se retrouve avec cette difficulté de loyer ? Néanmoins, Bernard Bournoncin à Mont-de-Marsan le dit, l'État a été à la hauteur. Madame évoque aussi les PEG. Pourtant, il va falloir rembourser à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on peut rassurer aujourd'hui une commerçante indépendante ? D'abord, on ne va pas promettre n'importe quoi. D'abord, il faut rappeler que, et ça a été dit, les prêts garantis par l'État, c'était pour soulager la trésorerie et permettre des investissements. Ces investissements, ils ont été soutenus par des aides sectorielles sur la numérisation, sur l'accompagnement, sur le fait que, quand on faisait le click and collect durant la période du mois du confinement, eh bien, ça n'était pas inclus dans le chiffre d'affaires. Donc, ça permettait quand même de travailler un petit peu si on le pouvait. Et puis, il y a cette idée de fonds de solidarité qui est évolutive. Je rappelle, donc, c'est 10 000. Et puis, on l'a encore fait évoluer pour dire ce que Madame disait, c'est-à-dire prendre en compte les différences des secteurs et notamment si vous avez un chiffre d'affaires qui est plus important. En revanche, il y a deux écueils aujourd'hui qu'on rencontre. Et il ne s'agit pas de mettre la poussière sous le tapis. On est en train de travailler. On a créé un crédit d'impôt pour les bailleurs. C'est-à-dire que si le bailleur, il renonce à une partie de ses loyers, eh bien, il a un crédit d'impôt sur 30 % de ce dont il a renoncé. C'est une première idée. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas optimal parce que, et je le vois à Poitiers, avec plein de commerçants, il y a plein de bailleurs qui ne jouent pas le jeu. Donc, il faudra probablement qu'on aille plus loin et qu'on travaille encore cela dans les futures lois de finances rectificatives, notamment pour l'année 2020. Le deuxième problème, c'est que... Juste, Sacha Olié, pardon, mais Fabienne Massip, et même question pour Bernard Bournoncin. Est-ce que là, quand on vous entendait, les bailleurs vont devoir faire un effort ? Le gouvernement peut travailler encore sur ce sujet-là ? Ça vous intéresse ? Il faut qu'il travaille dessus. Surtout, nous, à Bordeaux, on a des loyers qui sont proportionnels à la venue de la LGV. Ils ont été calés par rapport à cette évolution qu'il y a eu dans la ville de Bordeaux. Donc, ils sont décorrélés complètement de la réalité économique de nos commerces. Ils sont beaucoup trop chers. Donc, il nous faut de l'aide. Si on veut survivre et pouvoir offrir quelque chose à notre ville, on a besoin d'aide. Et dans les londres ? Et justement, vous le disiez, on parlait des prêts garantis, le loyer évidemment, prêts garantis par l'État. Est-ce que vous ne faites pas face à un mur de dette qui va se profiler tôt ou tard ? On est sous perfusion. On est sous perfusion. Et dès que vous allez débrancher, on va avoir l'hécatombe complète du nombre de commerces qui vont décéder. Voilà. Nous, on va essayer de se réinventer, de trouver des solutions en dehors de notre commerce pour pouvoir survivre grâce à notre côté artisan, à notre savoir-faire d'excellence. Justement, Fabienne Massif, Sacha Oulier l'évoquait, le click and collect, est-ce que vous l'avez développé ? Et ce sera la même question pour Bernard Bornansin. Est-ce qu'à Mont-de-Marsan, dans un retail park où on a 80 boutiques, plusieurs configurations, est-ce que le click and collect pour tous les deux, c'est quelque chose que vous avez pu mettre en place ? Oui, je l'ai mis en place. Je l'ai proposé, mais on n'a pas eu de click and collect. Je me rappelle que vous êtes dans la maroquinerie. Oui, maroquinerie, bagagerie. Difficile peut-être de commander des valises sur Internet. Oui, et puis les gens, ils ne pouvaient pas se déplacer à plus d'un kilomètre. Donc, même s'ils pouvaient réellement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de contrôle, ils ne se déplaçaient pas. Ils ont retardé leur achat ou ils ont consommé ailleurs. Et Bernard Bornansin, vous, dans l'élan, dans une zone commerciale comme le Grand Moon, le click and collect, ça a été une réponse ? Alors, il y a des petits commerçants et il y a des grandes enseignes. Donc, pour les petits commerçants, très honnêtement, ils ne sont pas organisés pour faire du click and collect. Et c'était extrêmement... Ils n'ont pas fait ou ils ont fait quelque chose de très dérisoire. Pour les grandes enseignes, même les grandes enseignes, ça représentait quand même très, très peu de choses. Très, très peu de choses. Il faut reconnaître qu'ils se sont battus, mais ça représentait 3 ou 4 ou 5 % de leur chiffre d'affaires et guerre plus. Moi, je tiens à dire quand même que par rapport à ce que disait madame, moi, je suis bailleur pour tous les petits commerçants qui sont dans la galerie marchande, les indépendants qui ont une dizaine d'employés, par exemple. J'ai assuré la gratuité pendant le premier confinement et le second confinement, si vous voulez, je vais également faire la gratuité du mois de novembre. pour les accompagner. Pour les grandes enseignes, c'est différent puisqu'ils ont finalement plus de moyens que moi. Je les accompagne tout de même, mais de façon différente. Alors, on va continuer ce débat sur ce Noël de la dernière chance. Revenons simplement maintenant sur la réouverture. Ça a été samedi 28 novembre. On était trois jours avant le 1er décembre qui était la date butoir fixée par le Premier ministre pour cette réouverture. Les commerçants ont gagné trois jours. C'était une réouverture très attendue. On le regarde avec Laure Bessy, ce reportage. On se retrouve tout de suite après. Quelques minutes avant le lever du rideau, les équipes de ce magasin de jouets sont en effervescence. Il y a 2 mètres d'honneur, c'est ça ? Oh non, 2 mètres. 2 mètres de distance. Tiens, regarde. Christelle, la directrice du magasin, veille aux derniers détails. Et on va le mettre ici. Parfait, parfait. Tiens, regarde. Là, c'est juste du rangement de dernière minute. Il y a toujours quelque chose qui traîne. Tout doit être parfait pour le retour tant attendu des clients. Brosse pression. On n'a pas vu de client depuis... Enfin, on en a vu sur le parking, mais depuis un mois, on n'a pas ouvert le magasin. Donc là, on s'attend à voir du monde. Donc on a hâte. Après les déclarations du président de la République, elle n'a eu que trois petits jours pour tout préparer. Comment on a réagi ? Oula, branle-bas de combat en magasin. Les équipes en poste, livraison à gogo. Donc il a fallu tout enlever et puis remettre en ordre le magasin, le remplir, refaire un tour de balisage, le remettre aussi dans la féerie de Noël. Il ne manque plus qu'un petit coup d'agrafe pour annoncer la jauge maximale de la boutique. Un client pour 8 mètres carrés, c'est la nouvelle règle. Malgré cette contrainte supplémentaire, Christelle garde le moral. On coûte que coûte, il faut y aller, oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous, le mois de décembre, l'enjeu est tellement important. Pour tenter de sauver la saison, cette enseigne a élargi ses horaires d'ouverture. Ce matin, le rideau se lève une demi-heure plus tôt que d'habitude. A 8h30, les clients sont déjà là. C'était important pour nous aujourd'hui de venir. Si on ne le faisait pas maintenant, je pense qu'on se retrouverait avec la foule un peu des autres personnes qui viendraient faire leur achat pour Noël aussi. Sur Internet, non. Je préfère voir justement directement les objets et voir vraiment comment c'est présenté. Sur Internet, ça ne me plaît pas du tout. Je ne suis pas très Internet, moi. Je préfère venir dans les magasins. La preuve que même en 2020, l'esprit de Noël n'est pas mort. Fabienne Massip, vous également, vous avez rouvert samedi dans un contexte un peu singulier puisque Bordeaux a connu cette manifestation qui a dégénéré. On le sait maintenant, chaque manifestation se termine par des scènes de violence où des gens s'en prennent à la police et inversement. Est-ce que vous avez peur du contexte commercial de ces fêtes de fin d'année ? Oui, j'ai peur de ce contexte, mais ce n'est pas nouveau. Le centre-ville est désertifié déjà depuis bien longtemps, depuis les manifestations des Gilets jaunes, les manifestations pour les retraites. Donc, on est habitué à ce qu'il y ait moins de monde en ville. Et puis là, les gens ont peur quand même de la pandémie. Donc, malgré tout, il y a un frein. Vous êtes dans du monde, Fabienne Massip, dans les rues de Bordeaux ? Il y a du monde, mais pas dans notre quartier. Il y a toujours du monde. Rustine-Catherine, rue Porte-Digio, ce sont des axes de passage, mais dans notre quartier. Nous, on est aux grands hommes. On est un petit peu excentrés. Ce n'est pas le même type de clientèle. Quelle a été votre réaction quand vous avez su qu'il y avait une manifestation qui allait se greffer sur ce premier jour de réouverture ? Vous avez dit que c'est le coup de grâce ? Oui, mais je ne me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit que ça allait être une petite manifestation. Bon, ils ont besoin de... Mais je ne pensais pas qu'on allait en arriver à cette guérilla urbaine qui n'a pas de sens. Avec beaucoup de vitrines cassées. Sacha Houllier, cette réouverture des commerces non essentiels, samedi, a été marquée par cette manifestation qui a dégénéré par endroits avec beaucoup de vitrines cassées. C'était lié à cette loi de sécurité globale et à son désormais célèbre article 24 qui vise, je le rappelle, à encadrer la diffusion d'images malveillantes des forces de l'ordre. Sur ce point, Sacha Houllier, on sait aujourd'hui que la majorité va réécrire totalement cet article 24. Ça a été annoncé par Christophe Castaner, le chef de file des macronistes à l'Assemblée. Est-ce que cette reculade, Sacha Houllier, va suffire à faire calmer, à faire redescendre la pression ? Ce qu'on peut dire aux commerçants aujourd'hui qui craignent aujourd'hui d'avoir encore des manifestations tous les samedis ? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le rebond qu'on attend, il se manifeste un petit peu par rapport à la reprise de l'activité de samedi et il avait déjà eu lieu cet été. Donc, c'est à souhaiter qu'il soit dans les mêmes proportions pour la reprise en vue des fêtes de Noël. La deuxième chose, c'est que les manifestations, enfin, les casses, pardon, elles n'ont rien à voir avec la loi. Les casses, elles sont le fait de casseurs qui doivent être sanctionnés pour ça et qui doivent être condamnés aussi fermement que ce sont toutes les formes de violences qui sont exprimées. En revanche, les manifestations contre la loi, elles se sont exprimées parce qu'il y a eu des incompréhensions. De notre fait, d'abord, parce que des gens ont laissé croire et le ministre, notamment, qu'on allait flouter le visage des policiers, ce n'est pas vrai. Donc, le ministre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur ? Notamment. Des opposants ont expliqué qu'on ne pourrait plus rien filmer, ce n'est pas vrai non plus. Donc là, il faut le dire assez fermement. Ce que nous avons voulu faire au travers de cette loi, c'est protéger toutes les victimes de la haine en ligne, et notamment les policiers, précisément. Ce que nous ne sommes pas parvenus à faire correctement, c'est l'inscription dans la loi de 1880 qui concerne la presse, un délit qui était mal écrit. Moi, je ne l'ai pas... Je me suis abstenu sur ce texte, donc je le dis très clairement. Et finalement, le fait d'isoler la protection des policiers par rapport à toutes les personnes qui sont menacées sur Internet, ça n'était pas non plus une bonne idée. Il se trouve qu'on va étudier un projet de loi qui renforce les principes républicains ou qui lutte contre le séparatisme et qui prévoit une lutte contre la haine en ligne et qui protège plus encore tous les agents du service public. C'est l'article 25 de la loi sur les séparatismes, c'est ça. Exactement. Qui protège les professeurs, les agents du service public et donc à force ailleurs les policiers, les gendarmes et toutes les personnes qui exercent finalement le métier de policier ou de force de sécurité. Donc, si c'est mieux écrit, si c'est mieux compris et si ça peut rassurer tout le monde sur nos intentions, eh bien, ce sera bien mieux ainsi et je pense que finalement le fait de pouvoir dire on ne laisse pas pourrer la situation comme ça a pu exister avec notamment des manifestations comme on les a précités, les gilets jaunes ou la réforme des retraites sur la spio, eh bien, c'est peut-être aussi une façon de préserver tout le monde de manifestations qui tournent mal et donc de faire le mieux pour que les fêtes de Noël, la reprise économique, le rebond que l'on attend tous, eh bien, est lieu et il est lieu dans de bonnes conditions. Sacha Houllier, est-ce que ce n'est pas une séquence ratée malgré tout pour l'exécutif ? Est-ce que vous n'êtes pas pris les pieds dans le tapis ? Vous avez rajouté du bazar à du bazar avec cet extrait de loi ? Écoutez, moi, j'étais parmi les premiers à dire qu'on avait une difficulté sur cette partie du texte parce qu'encore une fois, la base du texte, c'était de dire on mutualise et on coordonne les forces de police nationale et municipale, on met plus de caméras pour que finalement on apaise les relations entre la police et les citoyens et on encadre la sécurité privée. Si on s'était tenu à ça, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu de problème. Maintenant, on a voulu en rajouter et notamment, encore une fois, le gouvernement et puis, effectivement, vous l'avez dit vous-même, eh bien, ça n'a pas été compris et d'une certaine façon, on a suscité cette incompréhension. Donc, revenir sur ce qui a mal fonctionné, on aurait certes pu se l'éviter mais c'est au moins un gage de bonne foi de notre part de dire, écoutez, là, on n'a pas fait ce qu'il fallait donc on corrige notre copie, on la revoit et c'est tant mieux. Et je le dis, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance parce que moi, j'avais alerté sur ces sujets-là et je n'ai pas voté cette loi. Bernard Bornansin, quand vous écoutez Sacha Houllier sur cette question, est-ce que vous êtes, vous, inquiet dans les Landes sur la tension dans le climat social ? On sort de quatre semaines de reconfinement qui ont été éprouvantes, bien entendu pour les commerçants mais aussi pour les particuliers, pour tout le monde finalement. Est-ce que vous sentez, vous percevez cette tension ? Vous avez connu l'épisode des Gilets jaunes, vous me disiez en début d'émission, vous avez traversé de nombreuses crises dans votre vie d'entrepreneur. Est-ce que ça, c'est une pandémie, un climat social, des manifestations ? Est-ce que vous y voyez un cocktail assez explosif ? Alors, on a de la chance dans les Landes d'être dans un climat plus apaisé. Néanmoins, effectivement, je sens que, en ce moment, il y a tous les éléments pour faire que une crise sociale se déclenche. Effectivement, je pense qu'il y a la lassitude, il y a l'inquiétude, il y a les problèmes de salaire parce qu'il y a le chômage partiel mais pour autant, certaines entreprises, ce qui n'est pas mon cas, n'ont pas versé le complément de salaire. Donc, ça fait beaucoup d'éléments d'inquiétude. Maintenant, Mont-de-Marsan est une ville plus calme que ne l'est Bordeaux. Je compatis notre ami commerçant de Bordeaux qui voit s'ajouter à la crise sanitaire cette crise sociale. Mais c'est vrai qu'on sent une tension et on peut s'inquiéter effectivement puisque la moindre le moindre problème peut déclencher, on le voit bien avec cet article 24, peut déclencher une hystérie collective qui est inquiétante. Il nous reste deux minutes pour conclure, Xavier. Fabienne Massy, il reste quatre semaines avant la fin de l'année. Est-ce que ce sera suffisant, nécessaire pour sauver l'année que vous venez de passer ? Non, on ne la sauvera pas. On va essayer de limiter la casse. On est très combatifs, il faut absolument l'être et être positifs mais on ne la sauvera pas. On a été fermé un trimestre cette année. Est-ce que vous êtes prête à repartir pour 2021 ? J'appréhende beaucoup 2021 parce que quand je vais devoir rembourser mon PGE, ça va être compliqué. C'est des salariés que je n'embaucherai pas et pourtant une entreprise elle a besoin de salariés pour vivre et se développer donc je suis très inquiète. Sacha Oulier, pour conclure, en quelques mots, est-ce que vous êtes pressée de finir 2020 et d'attaquer 2021 ? On sera à un an de la présidentielle de 2022. Ça va être une autre partie importante mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu urgence à en finir avec cette année 2020 ? Assez terrible. On est pressé que ça reprenne. On est pressé de constater un rebond. On est pressé d'adopter de nouvelles dispositions parce qu'il y en a besoin sur la Convention citoyenne sur le climat pour le traduire dans la loi ou pour lutter contre les séparatismes. Bref, on est pressé de continuer le travail et de reprendre le travail législatif de droit commun parce que l'urgence, elle nous a beaucoup occupés. Elle nous occupera encore parce qu'en plus de la crise économique ou sanitaire, on sait qu'on a affaire à une crise sociale et elle nous inquiète beaucoup. Donc, on est pressé de apporter toutes les réponses qu'on a apportées à tous ces problèmes. Merci Sacha Oulier. Bernard Bournoncin, pareil, une dernière question avant de conclure et de nous quitter. Vous avez parlé de la douceur finalement de vivre dans les Landes. Quelles sont vos perspectives pour 2021 ? Parce qu'on sait que l'INSEE prévoit un fort rebond de croissance si tout se passe bien, si la pandémie ne repart pas ? Déjà, constatez qu'on va perdre entre 20 et 40 % du chiffre d'affaires pour cette année. Donc, c'est sûr que quand vous perdez autant de chiffre d'affaires, vous perdez beaucoup de marge et donc, forcément, la plupart des enseignes ont terminé dans le rouge. En plus, on a des activités de restauration. Je ne vous en parle pas parce que là, c'est pire que tout. des salles de sport. Donc, voilà, c'est des activités encore terribles. Alors, moi, je suis privé, si vous voulez, donc je vais essayer d'accompagner mes commerçants, les aider. Je pense qu'effectivement, si ce virus nous laisse tranquilles, parce qu'il y a quand même encore des incertitudes, ça ne va peut-être pas s'arrêter au fin décembre, je l'espère, mais si on peut repartir sur des bases à peu près normales, je pense qu'effectivement, on devrait rebondir. Je pense que tout le monde a envie de revivre et donc, je pense que ça devrait repartir. Voilà. Je suis inquiet pour les enseignes qui étaient déjà fragiles avant que survienne cette crise et j'espère qu'ils vont réussir à passer le cap. Merci. Et dans le textile en particulier, ça va être difficile. Merci beaucoup, Bernard Bernard-Bornoncent, d'avoir été avec nous. Fabienne Massip, merci. Sacha Houllier, merci d'avoir été avec nous depuis Paris, votre bureau à l'Assemblée nationale. Xavier, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Ça fait débat. C'est tous les mardis à 18h sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada